Musique Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review scan 206 de Black Clover. Alors ce scan n'était pas aussi extraordinaire que celui précédent, mais il était quand même chargé d'émotions. La miniature que vous avez vue, c'est ma réaction quand j'ai lu ce scan, j'ai eu la même réaction que Asta, c'était juste trop cool de voir ça, revoir ses sentiments entre chaque personnage, notamment la retrouvaille entre Lynch et le premier roi mage. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, petit récap quand même assez important, dans le précédent scan, les deux précédents scans même d'ailleurs qui s'unissent ensemble, on avait appris un petit peu plus sur le passé entre Lumière qui est le premier roi mage et Lynch, donc on avait un peu appris le passé, ce qui s'était passé il y a 500 ans, donc que le démon a essayé d'envahir le monde il y a 500 ans de ça et qu'il réitère à nouveau d'envahir le monde 500 ans plus tard. Donc on a compris un petit peu plus, on a compris qui était secret, quel était son pouvoir exactement, le rôle qu'elle a joué dans ce combat et le rôle qu'elle va jouer plus tard là-dedans, qu'est-ce qu'elle a amené ici tout simplement dans le scan à venir tout simplement. J'ai beaucoup répété. Bref, on va parler de ce scan, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'il était beaucoup chargé d'émotions. Donc le roi mage était venu aider Asta, Yuno, Patry, oui, ces trois personnes-là étaient venues aider tout simplement ces personnes-là, ainsi que l'esprit de Lynch, on a oublié, Lynch, donc du coup il a vu le démon, il a dit tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, je vais te détruire. A ce moment-là, Asta dit, Yuno, c'est bien la personne que je pense là ? Et oui, 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 c'est bien la personne. C'est le premier roi mage, il est très content de voir le premier roi mage, il est étonné d'ailleurs que le premier roi mage puisse bouger parce que lui il l'a vu en statue à Age, sur la statue du démon tout simplement. Il l'avait vu là, donc il est assez surpris de voir là-dedans. Yuno, il dit, je crois que c'est pas le moment, c'est pas notre objectif de parler de ça tout simplement. D'ailleurs, Asta fait une petite remarque au moment où elle voit Secret et dit, tiens, la présence de cette femme me rappelle quelqu'un. Je pense qu'il a dû sentir le qui de l'oiseau et le qui lui paraît assez familier, en tout cas c'est ce que je pense là-dessus. Ça reste à voir, mais il a senti que Secret dégageait quelque chose, qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà pressenti il y a pas mal de temps. Donc on voyait un peu ça. A ce moment-là, le premier roi mage, il dit, mais c'est qui eux ils font ? C'est les mages d'aujourd'hui, c'est eux qui m'ont aidé à arriver là, c'est eux qui ont fait en sorte que tout aille bien, qui ont protégé le monde pendant ces 500 dernières années, avant que le démon ne revienne. Et il voit Secret, il voit, il dit, écoute, faut qu'on aille s'occuper de Lynch, parce que je crois qu'il est scellé, son pouvoir est scellé. Et Lumière lui dit, est-ce que tu peux le déceler ? Elle dit, oui. Avant, elle ne pouvait pas déceler ce pouvoir, parce qu'elle ne savait pas trop. Et Lumière lui a dit, tout simplement, qu'il a d'autres moyens d'améliorer son pouvoir, qu'elle peut s'en servir pour autre chose. Et maintenant, elle peut déceler des grandes magies, des magies différentes. Donc du coup, elle a pu déceler la magie qui empêchait Lynch d'être complètement lui-même. Et il l'a réveillée, et puis Lynch dit, bah écoute, Lumière, ça fait... Je veux enfin dire les mots que je voulais te dire depuis longtemps. Merci. Merci, en gros, de m'avoir sauvée, d'avoir fait en sorte que le démon n'envahisse pas plus le monde. Merci pour ton amitié. En gros, c'était un petit peu ça qu'il lui a dit. Et Lynch va se diriger vers Patry et lui dire, bah écoute, ta tête fait des erreurs. Ta tête prie, t'as voulu faire le bien autour de toi, mais tu as fait une erreur. Je suis content que toi aussi, t'aies eu quelqu'un pour te rendre compte de cette erreur et te la corriger. Parce que c'était ce que Lumière avait fait avec Lynch. Il lui dit que Lynch, lui, m'a réveillée, il m'a empêché de devenir dément et de tuer tout le monde. Et je vois que quelqu'un d'autre a fait la même chose que toi, que ces mages-là ont fait la même chose avec toi. Et ont empêché de dégringoler dans la folie et de faire du mal, tout simplement, autour de toi. Donc c'était plutôt sympa, le parallèle entre les deux, entre Lynch et Patry, tout simplement. C'était assez cool. On voit que le démon s'est vraiment servi des sentiments des elfes. Il a compris les sentiments des elfes. Donc c'était assez cool de voir le parallèle. On voit que Patry est heureux de revoir son ami Lynch. D'ailleurs, Lynch lui dit, écoute, qu'importe ce que tu as fait, je vois que tu essayes de corriger ton erreur. Et c'est très bien comme ça, continue comme ça. Je suis très fière de toi, de ce que tu es devenu et tu fais tout pour corriger ton erreur. Donc je suis très fière de toi, de tous tes efforts que tu as faits. Voilà. Ça, c'était assez sympa, assez chargé d'émotions là-dessus. Des petites retrouvailles entre le premier roi mage et Lynch. Bon, lumière et Lynch. Entre Lynch et Patry, ce qui était plutôt sympa. Notamment aussi le fait que Asta voit le premier roi mage, il était surpris. Donc les réactions, je m'y attendais entre ce qu'Asta voit le premier roi mage et qu'il est surpris. Je ne m'attendais pas à tant d'émotions que ça quand même dans ce passage-là. Mais c'était réellement très 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 sympa de revoir les retrouvailles. Donc vraiment ce scan, c'est que les retrouvailles. Avec une partie combat, donc au moment où lumière et Lynch dit, bah c'est parti, avec secret. C'est parti, on va mettre fin à ce combat d'il y a 500 ans, ici et maintenant. Ils vont se battre. Donc lumière et Lynch vont se donner énormément de potentiel. Ils vont à une vitesse que le démon ne peut pas utiliser les mots pour attaquer Lynch et lumière. Donc ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Et à ce moment-là, le démon sort une faux. Tout simplement la faux du diable qu'on voit souvent dans la pop culture. Disons qu'on voit souvent le diable avec une faux. Et il sort ça et coupe le bras de lumière tout simplement. Il enlève la magie de lumière. Et lumière est surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mince, malgré ma vitesse, il a réussi à se faire. À ce moment-là, le démon lui dit, bah écoute, c'est bon, ta magie est nulle, je vais te tuer. Et à ce moment-là, Assaï dit, ça m'étonnerait que tu tues avec son anti-épée magie. Et à ce moment-là, tout le monde dit, secret, lumière et Lynch dit, l'épée. Et Lynch dit, l'épée anti-magie. C'est donc lui le seul espoir qui peut nous aider. L'air de dire, bah écoute, on n'est plus seul sur ce combat. Maintenant, l'anti-magie va nous aider. C'est lui qui va nous aider. Il était le seul moyen de nous aider à battre ce démon-là. Donc vraiment, on sent que Assa, c'est l'espoir de ce combat qui va faire tout pour combattre. Et on voit aussi la petite case, c'est assez intéressant la petite case, où Yuno a utilisé sa magie devant, je pense, pour propulser Assa le plus vite possible avant que le démon ne puisse agir ni s'en rendre compte pour bloquer sa magie. Parce que l'anti-magie est le seul qui peut contrer la magie du démon. Ce qui est extraordinaire. Donc ça promet un combat extraordinaire. Déjà, dans ce chapitre-là, le combat entre lumière, le démon et Lynch ensemble, Lynch et lumière ensemble contre le démon était extraordinaire. Il y avait la sensation de vitesse. J'entendais la musique de l'anime dans ma tête au moment où il y avait ce combat-là. J'entendais les bruits de magie, tout, tout, tout. Vraiment, j'entendais même la musique qu'on entend dans le début de l'anime Black Lover. Même la musique que j'ai mise au début de cette vidéo-là, c'est un peu ça que j'entendais dans ma tête. Donc vraiment, c'était super. Ce scan n'était pas autant épique, pas autant de révélations que le précédent, mais chargé d'émotions, chargé d'intensité dans ce scan. Et ça annonce du lourd pour le 207. Mais clairement du lourd. Il y aura du lourd pour le 207. Je le sens que... Que... Comment ? Que lumière et Lynch ainsi que secret vont se rendre compte que Asta peut vraiment aider et pallier à la magie de Yuno ensemble. Peuvent vraiment aider et se rendre compte qu'ils ne vont plus être les seuls à se battre et qu'ils vont dire, écoutez, c'est votre monde aussi. Venez nous aider. Vous y arriverez. Asta, t'es l'espoir de nous aider. Vas-y, aide-nous. Donc j'ai hâte de voir la coopération. Surtout qu'Asta aime beaucoup coopérer avec ses coéquipiers. Donc la coopération qui va y avoir. L'impact aussi que Patry va avoir. Parce que je sens que Patry va aussi se donner à fond. Car il en veut énormément aux démons. Parce que ça cause du démon que les elfes ont été détruits. Je vous le rappelle. Que c'est lui qui a détruit le monde des elfes. Donc il en veut énormément aux démons. Et qu'il va tout faire pour le détruire. Clairement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la coopération entre chaque personnage. On a vu un petit peu la coopération entre Patry et Asta. Mais j'ai hâte de voir avec les autres ce que ça va donner. Et j'ai hâte aussi d'avoir la réaction de savoir ce que Asta sait. Que secret est tout simplement notre ami l'oiseau. Tout simplement. Et quel rôle elle aura aussi dans ce combat. J'ai hâte vraiment de savoir. C'était vraiment un scan sympa. Chargé d'émotions. Un petit peu de faille. Ça remet l'intensité. Ça remet en bloc le manga. Ça donne envie de suivre la suite. D'avoir la suite. Et de voir comment va se terminer l'arc. Et l'avenir du manga. Donc ça promet. Là vraiment, on est au plus haut du manga. En ce moment, vraiment, c'est une intensité. On avait redescendu un petit peu. Et là, on est remontés. Mais pfff. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, petite chose aussi. Petite parenthèse. On avait vu en début de scan. Yami avec celle qui est la compagnie des roses bleues. On les avait vus ensemble. Donc je pense qu'à l'avenir, ils auront leur rôle à jouer face au démon. Ils arriveront au beau moment. On voit aussi qu'elle peut utiliser, apparemment, d'après ce que Yami dit. L'oracle autour de toi, tu peux peut-être utiliser la magie de soin. Ce qui peut être plutôt utile pour guérir tous les alliés. Et faire venir tous les alliés. Je pense que Finral va avoir aussi son rôle à jouer. Il va sûrement transporter les autres pour un gros combat final avec tout le monde. Ça risque de promettre. Ça risque d'être génial. Peut-être que Patry va communiquer avec les autres elfes. Et lui dire, arrêtez d'attaquer les humains. Occupez-vous. Venez ici. Venez dans le royaume. Et venez nous aider à battre le démon tous ensemble. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Mais j'ai clairement hâte de voir ce combat. J'ai clairement hâte de voir ce combat final. De voir tout le monde se donner à fond. De voir tous les mages réunis. Les mages. Les elfes ensemble. Tout le monde réunis. Et que... Ça risque de promettre. De voir tout ça réuni. Et ouais. J'ai hâte de voir clairement tout ça. Voilà un petit peu pour mon avis sur ce scan. Ça m'a hypé à nouveau. J'ai à nouveau envie d'en savoir plus. À nouveau de voir le combat. J'ai hâte de le voir aussi en animé. Clairement avec les musiques qu'il y aurait. Mais voilà. Déjà c'était... Ça m'a rypé ce manga. Et ça m'a fait verser ma petite larme au moment des retrouvailles entre les personnages. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais aussi via le petit sondage. Je remercie beaucoup Balor ces derniers temps qui me posent beaucoup de commentaires. Je remercie aussi les autres qui me posent des commentaires. Notamment BaggyBelleTV si je me prononce... Pardon si je prononce mal ton pseudo. Qui m'a aussi beaucoup commenté mes vidéos. Donc merci à vous deux de tous les commentaires que vous posez. Surtout Balor pour tes théories. Pour ton explication aussi. Tes idées d'explication. Pour l'idée du premier roi mage que j'avais posé lors de la dernière vidéo. Donc merci à toi. Et merci aux autres de prendre le temps de poster un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Je lis avec joie. Pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise théorie. Je donne mon point de vue sur la théorie. Vous donnez le vôtre. Et c'est ce qui compte. C'est qu'on communique entre nous. Donc il n'y a pas de... Ah t'as raison moi. Il n'y a pas de bataille. Il y a juste... Ah ouais t'as théorie se tiens. T'as raison là-dessus. Mais t'as pas raison là-dessus. C'est juste discuter et débattre sans violence. Sans méchanceté. Donc voilà. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à poster vos théories. Vos avis sur le scan. Vraiment donner tout. Il n'y a pas de soucis. Je prends tout en compte. Et du moment que c'est dans le respect. Tout va bien pour moi. Bref. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette review scan. Et on se retrouve si tout va bien. Mercredi prochain. Pour la review 207. Qui risque d'être un scan de fight. Je pense que ça va être un scan de fight. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501